La valeur absolue de 2x moins 13 quarts est inférieure à 5 demi. Cela signifie que ce nombre ici, dans la valeur absolue, sa distance à 0 est inférieure à 5 demi. On peut l'appeler y par exemple. La valeur absolue de y, la distance à 0 de y est inférieure à 5 demi, représentée sur un axe. Cela veut dire que si on avait 0 ici et 5 demi, donc 5 demi si on avait 1, 2, 5 demi c'est quelque part ici. On a 5 demi ici et on a moins 5 demi de l'autre côté. Quelque part ici, moins 5 demi. Y, cette expression ici dans la valeur absolue, doit être compris entre ces deux valeurs. C'est toute cette partie-là, toute cette région ici, qui respecte la condition, à l'exclusion des extrémités, moins 5 demi et 5 demi. Ce qui peut aussi s'écrire, moins 5 demi est inférieur à y, qui est lui-même inférieur à 5 demi. Tout ce qui est compris entre moins 5 demi et plus 5 demi aura pour valeur absolue un nombre inférieur à 5 demi. C'était juste l'histoire d'essayer de clarifier à quoi on a affaire. Pour résoudre x, on doit se placer dans le cas où l'expression 2x moins 13 quarts est inférieure à 5 demi. Et, dans le même temps, 2x moins 13 quarts doit être supérieure à moins 5 demi. Pour résoudre cette inégalité, on va essayer de commencer par ne plus avoir de fraction ici. Donc, si je multiplie par 4 de chaque côté ici de l'inégalité, en distribuant le 4 ici, j'ai 8x. Et 4 fois 13 divisé par 4, il nous reste juste moins 13, est inférieur à 4 fois 5, ça fait 20, divisé par 2, ça fait 10. Maintenant, on peut ajouter 13 de chaque côté, et on obtient ici l'annulation, il nous reste juste 8x, est inférieur à 23. Maintenant, je divise par 8 de chaque côté, j'obtiens la simplification ici pour avoir x est inférieur à 23 huitièmes. Et 23 huitièmes, on peut l'écrire aussi, donc x est inférieur à 2 et 7 huitièmes. De l'autre côté, c'est la même procédure, on va multiplier par 4 de chaque côté de l'inégalité pour obtenir 8x moins 13 est supérieur à, cette fois-ci, moins 10. Et on continue en ajoutant 13 de chaque côté, on annule ici les 13, on a 8x est supérieur à moins 10 plus 13, c'est comme 13 moins 10, il reste 3. Et je divise par 8 de chaque côté pour obtenir x est supérieur à 3 huitièmes. Et voilà, on a nos deux conditions, x inférieur à 2 et 7 huitièmes, et x supérieur à 3 huitièmes. Donc si je voulais représenter sur un axe, par exemple ici, avec 0, 1, 2 et 3, et bien 2 et 7 huitièmes, c'est quelque part par ici, c'est presque 3. Et 3 huitièmes, c'est presque 1 demi, ça serait quelque part par ici. Alors c'est à l'exclusion de ces deux valeurs, puisqu'on a une inégalité stricte, et donc tout ce qui est au milieu, ici, serait solution de l'inégalité. Donc on peut essayer, si j'essaye avec 1 par exemple, et bien j'ai 2 fois 1, 2, moins 13 quarts, ça c'est égal à 8 quarts moins 13 quarts, ça fait moins 5 quarts, et la valeur absolue de moins 5 quarts, c'est égal à 5 quarts, et c'est bien inférieur à 5 demi. Donc ça marche effectivement. Et si on prenait un nombre qui est en dehors de cet intervalle, donc 0, qui est censé ne pas être une solution, et bien on aurait 2 fois 0, 0, moins 13 quarts, la valeur absolue de moins 13 quarts, c'est égal à 13 quarts, et 13 quarts, et bien c'est supérieur à 5 demi. Donc effectivement, 0 ne permet pas de remplir cette condition. On a bien identifié les valeurs de x qui permettent de répondre à cette condition.